Bonsoir tout le monde, on se retrouve encore une fois au début de cette année avec nos webinaire hebdomadaire, nous sommes à notre 31e webinaire et ce soir j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir un ami, un collègue et un vrai connaisseur du Maroc qui va nous parler des limites du modèle marocain. Je reçois ce soir Boubacar Jamai qui est, pour ceux qui ne le connaissent pas, il est très connu au Maroc bien entendu et en Afrique du Nord mais pour nos amis à Paris et au Levant, il est journaliste d'investigation et actuellement il est le doyen de School of Business and International Relations à l'Institut américain universitaire d'Aix-en-Provence, c'est-à-dire là il profite du soleil pendant que les Parisiens souffrent avec la neige et le froid. Boubacar diplômé de l'université d'Oxford et de l'université de Harvard, il a fondé et dirigé l'hebdomadaire francophone Le Journal et son confrère ahabophone à Sahifa Al-Usbouaïa. En décembre 2010, l'Association mondiale des journaux lui a attribué le prix de Gibran Twaini, qui récompense un rédacteur en chef ou un éditeur du monde arabe pour son combat en faveur de la liberté de la presse. Et je dirais même que Boubacar c'est quelqu'un qui travaille aussi dans ses écrits et son engagement scientifique et militant pour toutes les libertés d'expression et d'action politique et d'engagement politique pour le bien-être des citoyens marocains, mais aussi des citoyens tout court de cet univers. J'ai eu l'occasion de rencontrer Boubacar il y a bientôt plus que dix ans à Paris, à l'IFRI si tu te souviens cher ami. Et ensuite, nos chemins se sont croisés à Alger, à Aix-en-Provence, à Berlin et bien entendu à Paris. Nous avons des objectifs en commun, nous avons des rêves en commun et j'espère que Boubacar maintenant va partager avec nous ses constats et ses rêves pour l'avenir de son pays. Boubacar, en 2010-2011, le monde arabe a connu quelques mouvements révolutionnaires, Tunisie, Egypte, Syrie, Libye. Et en regardant la situation au Maroc, l'espoir était de meilleure compréhension des exigences populaires, meilleure compréhension des exigences évidentes de la vie qui se développe à tous les niveaux. Et on a commencé à suivre un petit peu quelques ouvertures, même timides, mais quand même, on a investi dedans beaucoup en espérant peut-être, c'était le wish thinking, que ça allait aboutir à des réformes graduelles, mais des vraies réformes, avec tout le débat autour de la Constitution, avec tout le débat autour de la société civile. Et tout un coup, on a l'impression qu'il y a eu un grand regret d'avoir effectué cette limite ouverture, qu'il y a eu un retour assez violent à une situation que les Marocains ont connue auparavant. Et j'aimerais bien que tu nous éclaires là-dessus. Peut-être, j'exagère, peut-être je dis peu. Et à toi la parole, cher ami. Je te remercie, Salim, d'abord pour cette introduction extrêmement généreuse. Tu es aussi généreux avec le temps, parce que ça ne fait pas dix ans qu'on s'est rencontrés à l'IFRI, mais plus de vingt ans. Et je dois aussi te dire mon bonheur de participer à cette conférence, parce que je sais aussi le combat que tu mènes pour la démocratie au Moyen-Orient en Syrie en particulier. Je suis honoré et privilégié de pouvoir m'entretenir avec toi et d'être l'invité de ton auguste institution. Alors oui, tu disais qu'il y a eu un début d'espoir en 2011. Et je suis d'accord avec toi, mais en ce qui me concerne, cet espoir a véritablement duré quelques semaines. Parce qu'en réalité, ce qu'on espérait, ce n'était pas tellement le démarrage d'une phase nouvelle, mais simplement une réinitialisation. De mon point de vue, étant donné l'expérience que j'ai eue en tant que directeur de publication au Maroc et qui date en fait de la fin des années 90, je pense que le véritable espoir qui a existé, qui peut-être aujourd'hui aussi était un espoir qui était illusoire, date en fait de la fin des années 90, début des années 2000. Et ce qui s'est passé par la suite, c'était une dégradation des conditions et donc de l'environnement institutionnel qui aurait permis à cet espoir de fleurir, jusqu'à évidemment 2011 et avec donc la pression populaire qui a fait qu'on a eu ce discours de mars 2011. Et peut-être c'est ce discours-là que tu as en tête lorsque tu dis, principalement lorsque tu parles du retour de l'espoir, qui était donc le discours du roi de mars 2011. Et pour moi, lorsque j'ai écouté ce discours, j'avais aussi trouvé porteur d'espoir, que j'avais d'ailleurs été interviewé, je ne sais plus par quel média, j'avais dit que malgré mes critiques du régime, je trouvais que ce discours pouvait être un véritable discours de rupture. Mais la question que je me posais à l'époque déjà, c'était de me dire est-ce que c'est un discours d'armistice ou est-ce que c'est un discours d'adhésion philosophique au changement ? Et je pense que c'était plus un discours de reddition et d'armistice. Et c'est pour ça qu'il y a eu, je vais utiliser un gros mot, une sorte de vengeance par la suite des institutions autoritaristes du régime. Et donc ce qui s'est passé, c'est qu'il ne faut pas oublier que le discours de mars 2011, je rappelle des évidences, c'est arrivé tout de suite après le départ de Ben Ali à la mi-janvier 2011 et un mois plus tard celui de Moubarak. Donc nous étions vraiment dans cette espèce de vague de départ de ces leaders autoritaires dans un certain nombre de pays. Donc la pression était très forte sur le régime marocain. Et la façon d'évaluer la nature de ce discours, c'était de voir ce qui allait se passer après. Et très rapidement, ce qui s'est passé, c'est que le roi a désigné une commission constitutionnelle pour s'occuper de la mise en place d'une constitution qui allait être débattue, discutée, etc. Déjà, la composition de cette commission posait problème, puisqu'elle était composée de gens qui généralement n'étaient pas connus pour un attachement avéré aux principes démocratiques, dans les faits, pas seulement dans la parole. Et puis après, on a eu la constitution. Alors très rapidement sur la constitution, je crois qu'il y a un aspect très important sur lequel il faut qu'on se mette d'accord pour parler de l'évolution du Maroc institutionnellement depuis 2011. C'est la nature de cette constitution. Et malheureusement, beaucoup d'analystes, que ce soit au Maroc ou en dehors, continuent de dire que le problème au Maroc, c'est un problème d'application de cette constitution, que la constitution en elle-même est un document donc constitutionnel démocratique. Or, ce n'est pas le cas. La constitution marocaine n'est pas une constitution démocratique. La constitution marocaine est un manifeste démocratique, c'est-à-dire que c'est une constitution qui affirme son attachement rhétorique à un certain nombre de valeurs qui sont effectivement les valeurs et les principes d'une société démocratique respectueuse, des droits des minorités, etc. Mais malheureusement, ce n'est pas ça, une constitution. Une constitution, c'est un texte en fait qui met en place une architecture institutionnelle qui permet à ces principes d'être réalisés. C'est ça, une constitution. Une constitution, ce n'est pas de dire on est pour la séparation des pouvoirs, on est pour la reconnaissance de la multi-ethnicité, la dimension multi-religieuse du pays. Non, il faut mettre en place des rapports entre les différentes institutions qui font qu'en réalité, nous avons une réalisation du respect des droits des minorités, du respect des droits de la presse, etc. En réalité, lorsque vous analysez les institutions qui ont été mises en place et la nature des relations entre ces institutions telles qu'instituées dans la constitution, on se rend compte que non. que nous n'avons fait qu'à des nuances près, on n'a fait que, j'allais dire même renforcer la centralité de l'institution monarchique. Et donc, on s'est retrouvé en fait dans une situation où, institutionnellement parlant, le Maroc demeure, pour reprendre le bon mot d'un constitutionnaliste français dont le nom m'échappe et je m'excuse, que le Maroc n'est pas une monarchie constitutionnelle, le Maroc est une monarchie qui s'est dotée d'une constitution. Ce sont deux choses tout à fait différentes. Et ce qui va se passer par la suite sera en fait simplement une reprise en main de ce qu'on peut appeler communément l'État profond, mais en fait le m'échappe, c'est-à-dire la monarchie et les élites qui l'entourent. Et très rapidement d'ailleurs, déjà, il y a eu, même avant les élections de novembre 2011, il y a eu une tentative en réalité de faire en sorte que la coalition gagnante soit une coalition proche du pouvoir et qui était donc assemblée autour du parti de l'authenticité et de la modernité, qui est donc le parti qui a été fondé par l'ex et puis actuel conseiller du roi Fouad Ali Lima. Donc, c'était vraiment un parti qui est né des entrailles du cabinet royal et qui a donc obtenu tous les soutiens possibles et imaginables de la part de l'État et qui donc autour de lui, il y avait une espèce de coalition de huit partis. Donc, c'était huit partis en tout, le G8, qui était censé gagner les élections. Et en réalité, ce qui s'est passé, c'est que c'est le PJD qui a gagné les élections. Donc, le PJD a obtenu ce qu'on appelle une pluralité, non pas une majorité, mais une pluralité. Et comme la constitution est ainsi faite, d'ailleurs mal faite d'ailleurs, de façon à ce que le roi est dans l'obligation de nommer celui qui a été désigné par le parti qui a eu le plus de voix aux élections, ce qui est problématique parce que ça ne dit pas normalement que c'est une majorité parlementaire qui doit désigner un candidat à la primature, alors que là, la constitution dit que c'est le leader, c'est une personne désignée par le parti qui a gagné les élections sans qu'il y ait une condition ni de majorité pour ce parti lui-même, ni du fait qu'il soit à la tête d'une majorité parlementaire. Ce qui donc faisait que même le PJD à l'époque était obligé de se coaliser avec des partis qui étaient très éloignés de ses propres idées ou idéaux entre guillemets. Donc, il y a déjà cet élément-là qui a très largement cornacé, si on peut dire, le parti de justice et développement, donc le parti islamiste qui a gagné ses élections. Et de plus, comme la constitution avait été, je pense, à dessein silencieux sur un certain nombre de sujets, dont notamment la nomination des dirigeants des grandes entreprises d'État, etc., tout de suite, on a eu des lois qui ont fait donner au roi cette prérogative. Et donc, la dimension technocratique de l'État, et pas seulement d'ailleurs, pas seulement les grandes entreprises, mais aussi les agences de régulation qui jouent un rôle éminemment important dans une économie dite de marché, tout cet appareillage-là a été très rapidement mis sous le contrôle direct du roi. Et puis, j'allais dire cerise sur le gâteau, mais c'est plus qu'une cerise sur le gâteau, c'est le judiciaire, c'est la réforme judiciaire. Et là, alors que la constitution parlait, mais avec des mots encore, de l'indépendance du pouvoir judiciaire, la réforme judiciaire a tout simplement consacré non pas l'indépendance, mais la dépendance du système judiciaire et dépendance à la monarchie. Alors évidemment, le tour de passe-passe rhétorique, c'est de dire que oui, la justice est sous l'égide de sa majesté parce que sa majesté est un arbitre et que donc c'est une façon de rendre la justice indépendante, ce qui évidemment ne fait pas sens dans la mesure où justement le printemps des peuples et le mouvement du 20 février demandait à ce que la monarchie ne soit plus dans le jeu politique. Or, elle est restée dans le jeu politique et avec une maîtrise encore plus directe de ces institutions-là. Et là, j'aimerais, alors pour justement parler de la continuité du régime en l'État, parce que quand on parle, est-ce que ce modèle est durable, on parle évidemment de ce modèle, de ce régime autoritaire avec donc la centralité de la monarchie dans la gouvernance du pays, je pense qu'il faut revenir à la fin des années 90, parce que quand tu m'as posé ta question au début, je t'ai dit en fait, on peut parler d'une réinitialisation plus que du début de quelque chose. Et pourquoi je parle de réinitialisation ? Parce qu'à la fin des années 90, il y avait l'émergence de cette idée à laquelle je pense beaucoup ont adhéré, qui était de dire, le pays a besoin de se démocratiser, mais il a besoin de le faire d'abord en étant accompagné par la monarchie, parce que la monarchie en tant qu'institution était garante de la stabilité de ce changement-là. C'était ça un peu l'idée. Et évidemment, je ne vais pas revenir sur un aspect qui, à mon avis, est fascinant de l'émergence de cette idée, qui est un aspect qui a beaucoup à voir avec l'économie politique du pays. Je crois beaucoup au pouvoir explicatif de l'économie politique quand il s'agit de ce type d'évolution. Et comme pour beaucoup de pays dans la région, le régime marocain a tout simplement perdu les ressources, j'allais dire, matérielles de son autoritarisme. Et donc, je m'explique personnellement cette ouverture par le fait que le régime marocain, dans les années 80 et les années 90, a d'abord perdu sa capacité à créer les ressources en quantité suffisante. Elle a redistribué en qualité suffisante, c'est-à-dire de façon à peu près équitable pour pouvoir maintenir son mode de gouvernance. Et qu'il fallait donc changer de système. Et à l'époque, on pensait que Hassan II, le Hassan II, évidemment pas le Hassan II des années 60 ou des années 70 ou même 80, mais le Hassan II des années 90 avait compris qu'il fallait opérer ce changement-là. Et c'est comme ça que je m'explique que les années 90 sont des années de réformes, les années 90 au Maroc. D'ailleurs, sur le plan économique, j'entends beaucoup dire que le nouveau règne a amené des réformes économiques importantes. Et je mets au défi quiconque de me citer une seule grande réforme économique du temps de Mohamed VI. Toutes les grandes réformes économiques ont d'abord été initiées par le programme d'ajustement structurel et ont été mises en place par la suite dans les années 90 sous Hassan II. La réforme de la loi bancaire, la réforme du système financier, la réforme comptable, tout cela a été fait dans les années 90. Et l'idée à l'époque, c'était de dire que la monarchie avait compris qu'il y avait le besoin de la mise en place d'un système « incitatif » à l'entrepreneuriat. C'était ça un peu l'idée parce qu'on était dans une approche très imprégnée par ce qu'on appelle le consensus de Washington, à savoir une espèce de politique de l'offre où il fallait mettre en place les institutions adéquates pour qu'émerge donc un secteur privé entre guillemets chompétérien, c'est-à-dire preneur de risque, créateur de richesses. Et l'idée étant qu'une fois que ces richesses allaient être créées, pouvoir les redistribuer à travers un système éducatif public digne de ce nom, un système de santé digne de ce nom, etc. Et l'une, même quand vous analysez la situation sous l'angle du libéralisme économique, je crois que tous ceux qui ont pris la peine d'analyser les évolutions récentes dans un certain nombre de pays, c'est un miroir aux alouettes que de croire qu'on peut mettre en place des économies de marché dignes de ce nom si vous n'avez pas les institutions politiques qui vont avec. Et en fait, je considère que, par exemple, l'arrivée, pas au pouvoir, mais au gouvernement du Parti socialiste marocain, de l'USFP, des forces populaires, en 1998, donc ils ont gagné les élections en 1997, et puis Abdrahman Yusfi, qui était donc le secrétaire général de l'USFP, va être nommé Premier ministre en février 1998. Elle procède de cette évolution-là, c'est-à-dire qu'il fallait associer, et ça c'est la partie politique, il fallait aussi associer l'opposition pour plusieurs raisons. Une raison qui est un peu moins cynique, je dirais, qui était celle tout simplement dans un objectif participatif de la part de la monarchie, donc d'associer aux réformes un parti qui, quand même, avait une légitimité historique et politique importante, surtout dans l'esprit des gens dans le combat pour la démocratie. Et si je veux être un peu plus cynique, il était important pour la monarchie d'associer l'opposition parce que la typologie des réformes amenées allait avoir un coût social. Et c'est là, si vous voulez, où il y a pas nécessairement une spécificité du régime marocain, mais elle existe ailleurs, mais c'est cet outil qu'on peut appeler la boucle émissiarisation de l'opposition, c'est-à-dire que ceux que vous intégrez, la monarchie intègre dans le système de l'USFP, et puis avec quelques changements, le PJD après en 2011, dans une optique aussi d'amortir le choc de l'impopularité de certaines réformes, mais aussi pour, en fait, trouver quelqu'un à accuser si l'État ne remplit pas son rôle. Et donc, la monarchie peut donc rester dans cette posture de virginité à la limite, et c'est bien ça, l'illusion, elle est là, c'est que c'est une institution qui est vierge et qui est innocente des erreurs de gouvernance, mais qui est le recours ultime à chaque fois. Et donc, toute l'intelligence, j'allais dire, mchizanienne du système, c'était de maintenir cette illusion-là, et pour y parvenir, il faut effectivement avoir des amorcesseurs, il faut avoir de l'intermédiation sociale, comme des partis politiques, donc des partis d'opposition, qui doivent quand même garder un minimum de crédibilité, c'est-à-dire que toute l'intelligence du jeu des élites autoritaires, donc avec la monarchie au centre, c'est qu'en même temps, vous intégrez l'USFP, puis après le PJD, etc., vous avez besoin qu'il soit assez domestiqué pour qu'il ne vous remette pas en cause vous, mais vous avez aussi besoin qu'il garde un minimum de crédibilité pour être des amortisseurs réels, parce qu'évidemment, à l'évidence, si aux yeux de la population, ils n'ont plus aucune crédibilité, ils ne sont plus des boucs émissaires dignes de ce nom, parce qu'ils ne protègent de rien, puisqu'ils n'ont plus aucune crédibilité. Donc, toute l'intelligence du système, c'est de maintenir ce clair-obscur, et c'est comme ça qu'on peut comprendre cette espèce de relation très compliquée entre la monarchie et ces parties-là. C'est-à-dire qu'on ne sait pas très bien est-ce qu'ils sont considérés comme des alliés ou est-ce qu'ils sont considérés comme des oppositions pures et dures. Je pense que la façon de le comprendre, c'est en ayant à l'esprit cette notion de bouc-émissairisation, c'est-à-dire qu'ils sont utilisés comme bouc-émissaires, comme boucliers, et c'est un bouclier qui ne doit pas faire de mal à celui qui se protège, donc la monarchie et les élites au pouvoir. Mais en même temps, il faut qu'ils restent assez forts et assez puissants pour agir comme bouclier ou bouc-émissaire, tout ce qu'on veut. Donc, l'USFP a été intégré. Et puis surtout, ce qu'il y a eu à la fin des années 90, c'est que c'est un début de sortie de l'économie privée du roi lui-même. Et comme tu le sais, Salam, peut-être le dénominateur commun littéralement de toutes les manifestations qui ont eu lieu dans la région en 2011, c'était la présence à chaque fois, l'existence d'une bannière qui attaquait les mafias économiques littéralement des familles au pouvoir. C'est-à-dire qu'en Tunisie, il y avait des banderoles contre la mafia de la famille de son épouse. En Syrie, Bachar el-Assad et sa famille, évidemment en Égypte, Mubarak. Et au Maroc aussi, il y a eu des banderoles qui critiquaient la centralité de l'Ona et Séni, qui étaient donc les deux holdings de tête du roi et qui contrôlaient, malheureusement, c'est le problème, qui continuent de contrôler des pans entiers et importants de l'économie marocaine. Et ce virage-là vers cette monarchisation de l'économie privée du Maroc, en fait, est intervenu réellement ou réintervenu au début des années 2000. Et ce qui s'est passé, c'est que je pense que, alors que vers la fin des années 90, d'ailleurs, ça se mesure aussi, l'un des indicateurs pour moi les plus frappants par rapport à cette évolution, c'est les indicateurs de gouvernance de la Banque mondiale. J'invite tous ceux qui s'intéressent au Maroc à aller les voir. Évidemment, alors ce sont des indicateurs de l'enfance sociale, on sait bien que quantifier le qualitatif est problématique, donc c'est à prendre avec des pincettes, mais tout de même, on se rend compte que sur ce qui concerne la liberté d'expression, ce que la Banque mondiale appelle « voice », etc., le summum de la qualité de cet indicateur pour le Maroc, c'est l'année 2000. Et depuis 2000, on a cessé de chuter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est pas encore revenus, et à aucun moment du règne de Mohamed VI, nous n'avons retrouvé le niveau de liberté, ce n'est pas moi qui le dis, encore une fois, c'est les méta indices de la Banque mondiale qui le disent, nous sommes revenus au niveau de 1999-2000. Et donc, cette ouverture-là s'est refermée petit à petit, elle s'est refermée pour des raisons qu'on pourra discuter plus tard, si tu le veux, Salam, mais cette fermeture s'est illustrée par cette prégnance de la monarchie dans l'économie privée, c'est-à-dire que Hassan II n'a jamais été le premier banquier du pays, Hassan II n'a jamais été le premier rassureur du pays, Hassan II n'a jamais contré une société importante de télécom, Hassan II n'a jamais eu le… en tant qu'acteur privé, en tant que commande d'affaires privées, ce qui est devenu Mohamed VI. Que Mohamed VI aussi, mieux encore, et c'est là où je pense qu'on atteint les limites du système aussi, c'est que récemment, la monarchie s'est portée acquéreuse du plus grand groupe d'enseignement privé du pays. Et tu imagines bien la résonance de ce type d'opération, parce que nous sommes à un moment où l'éducation nationale marocaine est dans un État lamentable, et voilà que le chef de l'État, il investit dans le privé, dans l'éducation. Donc quel message ça envoie pour ceux qui ne peuvent pas s'offrir des études dans le privé. Mais cette évolution, véritablement, a commencé à partir des années 2000, et par la suite aussi, ce qui s'est passé, c'est que, par exemple, Abdrahman Youssoui, Abdrahman Youssoui n'a pas été marginalisé par Hassan II. Évidemment, il n'a jamais eu le pouvoir, Abdrahman Youssoui, même sous Hassan II. Mais véritablement, sa marginalisation s'est opérée sous Mohamed VI. Pour ceux qui ont suivi la politique marocaine à l'époque, la véritable mise à l'écart en termes de gouvernance sur les grandes décisions, elle s'est faite avec Mohamed VI. Par la suite, on est revenu, en fait, à des gouvernements quasi technocratiques. Puis après, évidemment, il y a eu un moment jeteau, et puis après, on est revenu à des gouvernements partisans, dirigés par un parti, mais avec un contrôle extrêmement fort de la monarchie sur un certain nombre de leviers. Et il y a eu ce qu'on peut appeler une reprise en main d'un certain nombre de secteurs. Alors, il y a eu une élimination de l'intermédiation sociale dans ces années-là. Alors, non seulement se substituer à l'entrepreneuriat privé champétérien a été un phénomène très important dans les années 2000. Donc, c'est une forme, en fait, de désintermédiation sociale, et donc de prise en moins directe de la monarchie, mais aussi la mise en place de la fondation Mohamed VI. Donc, même la charité, j'allais dire, même l'aspect hors état de redistribution, parce que c'est de ça dont on parle, au fond, a été pris en main par la monarchie. Donc, le premier bienfaiteur du pays était techniquement le roi parce qu'on avait cette fondation qui s'appelait la fondation Mohamed VI, à qui tous les riches du Maroc se sont obligés de donner une dîme chaque année. Et donc, voilà, il y a eu une reprise en main. Et puis, le secteur que j'ai connu, c'est évidemment le secteur des médias. Et là, inutile de vous faire un dessin. Il y a eu une annihilation de la presse indépendante, mais institutionnalisée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons des sites web, mais ce ne sont pas des institutions médiatiques qu'on peut considérer comme étant indépendantes, mais c'est des blogs glorifiés, c'est des gens courageux qui continuent de critiquer le système. Mais ils n'ont plus le modèle économique qui a pu exister à la fin des années 90 ou début des années 2000, qui a permis l'émergence de journaux, de magazines, qui avaient une rédaction assez fournie, assez bien rémunérée pour faire un travail de qualité. Ce modèle économique a disparu. Et avec lui, cette presse a aussi très largement disparu. Et elle a été remplacée par quoi ? Elle a été remplacée par des médias qui sont totalement affiliés au régime, et même plus actuellement. Peut-être qu'on en parlera plus tard, mais aujourd'hui, vous avez des médias de diffamation qui sont très probablement liés aux services sécuritaires du pays. On l'a vu avec la répression de Ma'at-e-Moujib, de Omar Radi, etc. Littéralement, ces médias annonçaient à ces individus leur arrestation. C'est le modèle égyptien, quoi. Oui, absolument. Oui, oui, de ce point de vue-là, il n'y a rien de véritablement nouveau sous le soleil. Mais par rapport au Maroc, je crois que nous n'avons jamais atteint ce niveau. C'est-à-dire que Omar Radi, par exemple, juste pour vous donner un exemple, l'un de ces médias a publié ses comptes bancaires. On lui a annoncé qu'il allait être emprisonné avant le fait de l'Eid. Et quand vous lisez, et je les lis, parce que c'est important, parce que pour moi, je lis ce que pensent les services marocains. Ils ont cet intérêt-là. Malheureusement, il y a un aspect négatif qui est celui de la diffamation et de la répression. Mais j'allais dire une dimension positive, c'est que vous rentrez dans le cerveau de ceux qui dirigent le sécuritaire du pays. Et là, vous voyez un peu, vous avez une idée de leur philosophie de gouvernance. Et je pense que si on en est arrivé là, il y a une dimension du bris, au sens grec du terme, c'est-à-dire un sentiment de totale puissance, qui a probablement à voir avec ce qu'on considère comme étant les succès de l'appareil sécuritaire marocain dans la lutte contre le terrorisme. Les sécuritaires marocains ont été décorés par des pays étrangers et non des moindres pour leurs exploits dans la lutte antiterroriste. Évidemment, la domestication quasi complète du monde politique, entre guillemets, officiel, qui a très peu osé rentrer en confrontation avec ces institutions de l'État et qui a mené à une situation qui est même peut-être un peu paradoxale où ils se sont tout permis. Mais en même temps, ils ont très bien compris, et je pense que c'est un élément important dans l'analyse du Maroc aujourd'hui, c'est qu'ils ont intégré quelque part le fait que le régime est incapable, durablement, à créer des institutions qui permettent justement la mise en place d'un environnement économique propice à la croissance, propice à la redistribution. En d'autres termes, je pense qu'au fond d'eux, ils se sont résolus à l'émergence de phénomènes comme le 20 février, comme le Hérak du Rif. On l'a vu là, ce qui se passe au niveau de Fnedra, dans le nord du Maroc, avant-hier. Je ne sais pas à quelle ampleur ça va prendre, mais c'est là. C'est-à-dire qu'ils ont compris que le régime n'est pas prêt à faire les sacrifices institutionnels nécessaires, c'est-à-dire indépendance du judiciaire, etc., pour donc permettre l'existence de ces éléments incitatifs à une économie digne de ce nom, une économie prospère, et que puisqu'ils se résolvent à l'émergence de ces mouvements sociaux, leur stratégie de survie devient donc comment faire en sorte que ces mouvements sociaux ne maturent jamais et ne deviennent jamais des mouvements structurés, avec un leadership et donc avec une proposition d'alternative qui soit acceptable par tout le monde. Parce que là aussi, et c'est un autre élément de gouvernance du régime, c'est de jouer sur l'absence d'alternative. C'est-à-dire qu'il faut convaincre les gens qu'il n'y a pas d'alternative, que quel que soit votre mécontentement par rapport à la qualité de gouvernance, eh bien, levez les yeux, il n'y a pas d'alternative. Et ils y arrivent justement en s'attaquant à tous ceux qui peuvent avoir le début du commencement du zeste d'un potentiel de leadership. Le problème, c'est que c'est une stratégie qui, au fond, ne fonctionne pas, et on sait déjà pourquoi elle ne fonctionne pas. Lorsque vous prenez le mouvement du RIF, le mouvement du RIF a été mené par un monsieur qui s'appelle Nasser Zbzefi. Nasser Zbzefi était totalement inconnu au bataillon avant. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ces mouvements créent leur propre leadership. C'est-à-dire que si demain, nous avons encore un autre hiérarche important, son leader, personne ne le connaît aujourd'hui. Il n'est nulle part, il n'écrit pas dans les journaux, il ne fait pas des… Ce n'est pas un YouTuber qui attaque le Maroc. Et comme Nasser Zbzefi a émergé il y a trois ans, un jeune Marocain va… ou Marocain d'ailleurs, vont émerger. Mais il y a cette idée qu'il faut faire en sorte qu'il n'y ait pas d'avant-garde au sens, j'allais dire, presque unioniste, qu'il n'y ait pas l'émergence d'une avant-garde en mesure de produire un discours qui rentre en résonance avec les demandes des masses. Et donc, en y arrivant, ils permettent de convaincre, ils arrivent à convaincre les autres sections de la société qu'il n'y a pas d'alternative. Excuse-moi de t'interrompre, cher ami, mais hier en discutant, tu m'as évoqué la pandémie, les virus faibles… Oui. J'aimerais bien que tu développes ça avec nous ce soir. Oui, alors hier dans nos discussions, je te parlais un peu de cette métaphore qui me vient à l'esprit, sur laquelle en fait je travaille, qui est peut-être même modélisable, j'allais dire. C'est ce que j'ai appelé la stratégie du vaccin prophylaxie. Donc, puisque c'est de saison, j'allais dire, je crois que notre QI épidémiologique est élevé aujourd'hui avec le COVID-19 et que beaucoup de gens vont comprendre de quoi je parle. La notion de vaccin prophylactique est basée sur la notion du virus qu'on veut combattre. On l'affaiblit et on se l'inocule de façon à permettre à notre organisme de générer les anticorps qui nous permettent de nous défendre contre le vrai virus, j'allais dire le virus virulent. Et pour moi, le régime marocain, c'est comme cet organisme qui considère que le virus mortel, c'est une opposition qui est dans une attitude de vraie rupture, dans une rupture systémique, c'est-à-dire qui demande une vraie démocratisation. C'est pour moi, dans l'esprit du régime, l'opposition dangereuse, ce n'est pas les islamistes, ce n'est pas l'islamisme. L'opposition dangereuse, c'est toutes ces propositions de changement qui veulent justement arriver à la monarchie parlementaire, à la République, etc. Donc, à une démocratie, quelle que soit sa forme par ailleurs. Et donc, le régime s'innocule donc une version de cette opposition, mais affaiblie. Donc, si vous voulez, je caricature un peu, le PJD serait donc ce virus affaibli. Et donc, lorsque vous intégrez cette métaphore, ça veut dire que tout le travail du régime est donc de maintenir ce virus affaibli dans un intervalle de virulence. C'est-à-dire que ce virus qu'on s'innocule, nous, régime, ne doit pas être trop faible parce que s'il est trop faible, les anticorps ne sont pas produits. En fait, en termes politiques, il n'occupe pas l'espace qui peut être occupé par, en l'occurrence, l'Admi, l'Ihsan ou d'autres parties. Donc, il faut qu'il ait un minimum de virulence. C'est ça, si vous voulez, l'anticorps, c'est ça, c'est occuper l'espace. Mais il ne faut pas non plus qu'il soit trop virulent, sinon il se retourne contre son propre organisme. Et donc, ce qu'on voit se passer aujourd'hui et même avant, c'est comment le régime essaye de maintenir le PJD dans cet intervalle de virulence. Donc, il ne faut pas qu'il l'humilie au point où il n'ait plus aucune crédibilité. Mais il ne faut pas non plus qu'il le laisse se renforcer en lui permettant d'être perçu comme étant le conducteur de véritables réformes. Et on le voit, on l'a vu à plusieurs, je peux vous citer des exemples à volonté de situations où lorsque le gouvernement, surtout à travers un des ministres affiliés au PJD, était sur le point de mener une réforme qui pouvait être perçue comme étant une réforme réellement importante et positive pour la population, comment il y avait une intervention de la monarchie indirectement à travers ces éléments au sein du gouvernement, mais en dehors du gouvernement, pour faire en sorte que ça n'arrive pas. Peut-être que le cas le plus intéressant, c'est le cas du fonds, d'un fonds qui a été mis en place pour l'aide aux agriculteurs et que Benkirane a voulu gérer et que finalement, c'est le ministre de l'Agriculture qui n'est autre que Aziz Arnouch qui a fini par le prendre en charge, alors que justement, la hiérarchie gouvernementale aurait voulu que ce soit le premier ministre qui ait le dernier mot, il n'a pas eu le dernier mot. Pourquoi ? Parce qu'il était hors de question et je sais que tu étais un grand admirateur et toujours un grand admirateur de Rémi Leveau. Rémi Leveau, dans son livre sur le flach marocain, et comme tu le sais très probablement, tout ce qui est campagne est politiquement très important pour les régimes autoritaires entre guillemets en transition et que le régime ne peut pas se permettre de laisser cette population-là qui généralement est très fidèle au régime, ne peut pas lui laisser percevoir que le PJD a pu lui apporter quelque chose de positif. Et on peut multiplier les exemples. Et donc, en fait, ce qui est intéressant lorsque vous... Pourquoi je trouve cette métaphore intéressante ? Parce qu'elle permet aussi de mesurer la compétence du mrzan dans ses stratégies mrzaniennes. Parce qu'à ce moment-là, la technicité, j'allais dire, autoritaire marocaine que j'appelle la technicité mrzanienne, dépend très exactement de où mettre le curseur. Vous voyez ? Et je pense qu'il y a une perte de substance, il y a une perte de technicité parce que le mrzan d'aujourd'hui, qui, à mon avis, a essoré un peu très vite le PJD, comme il a essoré et affaibli trop vite l'USFP. C'est-à-dire que je pense qu'il n'a pas eu assez de dextérité. Et là, je parle presque en suppos de l'autoritarisme marocain. Il n'a pas eu la dextérité, justement, de maintenir, pour reprendre la métaphore, le PJD dans un niveau de virulence assez acceptable pour occuper l'espace que vont occuper ceux qui sont réellement dans une attitude de changement de régime, au sens vrai du terme, c'est-à-dire que tous ceux qui demandent une démocratie, en réalité, demandent un changement de régime. Et on le mesure au niveau parce que c'est la grande menace pour le régime, c'est l'urbain. La grande menace pour le régime, c'est les jeunes dans le milieu urbain. Et quand on analyse la sociologie électorale du pays, on se rend compte que les plus grands taux de boycott des élections se font dans les grandes villes. Mais c'est là aussi que le PJD a gagné. Le PJD a gagné, c'est un maire PJD qui gère Casablanca, c'est un maire PJD qui gère Fès, McNeese, etc., les grandes villes. Mais en même temps, même s'ils gèrent ces villes, ils n'ont pas réussi à convaincre une majorité de ces citoyens, de ces villes à voter pour eux. Ce qui veut dire qu'il y a aujourd'hui une offre et qu'il y a aujourd'hui une demande politique très importante parmi la section de la société qui est considérée comme la plus subversive vis-à-vis de l'État qui n'a pas encore trouvé son offre. Ce qui veut dire que cette offre est encore en dehors du système et la peur du régime, c'est que cette offre vienne justement de ces mouvements politiques qui sont en rupture avec le régime et qui demandent un changement de régime. aussi dans notre conversation d'hier, on a évoqué la question de la normalisation des relations avec Israël et contrairement à ce qu'on dit et à ce qu'on lit, souvent que c'est lié uniquement ou que ça a eu comme retour la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara, tu as fait une nuance là-dessus, tu m'as parlé un peu des objectifs plus développés, plus approfondis de cette normalisation. Oui, alors je pense qu'effectivement l'un des objectifs et ce n'est pas le seul, mais l'un des objectifs de la normalisation avec Israël, le Maroc dit qu'il n'a pas normalisé mais en fait c'est une normalisation puisque les Israéliens disent qu'ils ont normalisé et les Américains disent que le Maroc a normalisé ces relations sans qu'il y ait vraiment de démenti de la part du régime. Je pense que évidemment l'un des objectifs c'est la reconnaissance des États-Unis de la souveraineté marocaine sur le Sahara, qui on peut si vous voulez en parler plus tard mais je pense qu'elle est problématique même dans l'intérêt du Maroc. Je ne suis pas persuadé, je ne suis pas convaincu par l'argument qui veut dire que la reconnaissance des États-Unis de la souveraineté du Maroc sur le Sahara va dans le sens de la reconnaissance de l'ONU de la souveraineté du Maroc sur le Sahara. Je ne suis pas à cet argument-là pour moi on peut en parler plus tard si tu veux ça même mais je ne suis pas convaincu de ça. Mais il est indubitable que effectivement c'était un des objectifs mais pour moi ce n'est pas le seul. Et quand je dis s'acheter je parle des élites qui gouvernent le Maroc. Je ne parle pas du Maroc en tant qu'État-nation mais je parle véritablement du régime marocain. Parce qu'il y a quand même un changement ces dernières années dans la région c'est que le Maroc a perdu une sorte de leadership qu'il avait dans le sens du processus de démocratisation. Le Maroc pendant longtemps a été quelque part le pays modèle non pas en termes de démocratie mais en termes de pays en transition en termes de régime qui était dans une approche de transition vers la démocratie. Le Code civil toute la publicité sur le Code civil marocain en Europe on n'arrêtait pas de dire que voilà ce qui se passe réforme réelle Code civil moderne et tout ça ? Absolument. La Moudouana donc la réforme du statut de la Moudouana et donc de la femme l'instance Équité et Réconciliation donc le Maroc avait donc été le seul pays de la région à avoir osé mettre en place l'équivalent d'une commission de vérité qui n'en est pas une et qui bon là aussi c'est un autre débat mais qui a à mon avis qui a réussi sur certains objectifs mais pas sur les plus importants les plus essentiels donc il y avait cette idée qu'au Maroc quelque chose se passait et c'était une espèce de ce qu'on appelle en sciences politiques the soft power donc il y avait cette idée que le Maroc même si ce n'est pas une démocratie est gérée par des élites qui ont compris l'intérêt de la démocratie en tous les cas de la libéralisation politique et ça s'illustrait par une presse plus libre ça s'illustrait par la modernisation du statut de la femme etc. Alors on a perdu ce leadership pour plusieurs raisons la raison la plus évidente c'est qu'aujourd'hui un pays qui s'appelle la Tunisie qui malgré tous les problèmes du monde est considéré institutionnellement comme une démocratie je pense évidemment l'Algérie est loin d'être une démocratie mais je pense que ce qui se passe en Algérie est très intéressant est très important malgré évidemment la volonté des élites algériennes à maintenir un système autoritaire mais il y a un souffle populaire qui est très très intéressant et qui peut être porteur de changements profonds et important donc il y a cet aspect des choses mais aussi le fait qu'il y a eu un recul au Maroc c'est à dire j'ai parlé de la presse il n'y a plus de presse indépendante aujourd'hui je compulsais un peu les chiffres de l'emploi au Maroc et le pourcentage des femmes qui sont considérées dans la population active est de 20% c'est à dire si on prend le nombre les femmes au Maroc combien d'entre elles se considèrent comme actives à la recherche d'un emploi etc il est de 20% il était de 35% il y a quelques années c'est à dire qu'il y a eu un recul un recul extraordinaire nous avons l'un des taux les plus bas au monde ce qui est un signe de démodernisation de la société il ne faut pas oublier une chose c'est que comment quel était le nom quel était littéralement l'intitulé de la réforme du statut de la Moudouana c'était le plan d'intégration de la femme au développement véritablement l'angle qui avait été pris pour des raisons d'ailleurs un peu de rhétorique c'était prendre le prétexte de l'économie pour justement faire évoluer le statut de la femme et bien lorsqu'on voit aujourd'hui les chiffres la section de la société qui a été le plus marginalisée économiquement ces dernières années ce sont les femmes et nous sommes aujourd'hui à 20% alors qu'on était à 35% il y a une quinzaine une vingtaine d'années et puis au niveau des libertés je veux dire tous ceux qui suivent l'actualité peuvent aujourd'hui voir le type non seulement la répression mais la nature de la répression que subissent les intellectuels marocains avec une dimension j'allais dire toute répression est non éthique mais bon l'utilisation de vidéos pornographiques enfin on parlait avant et tu as mentionné le nom de Ben Ali de Ben Ali et véritablement ça nous rappelle ça nous rappelle Ben Ali et je pense que ce qui est extrêmement inquiétant dans cette dans cette dans cette rechute j'allais dire du régime marocain c'est qu'on a l'impression que l'état marocain a été phagocyté personnel sécuritaire et le problème lorsque vous avez dans votre système de gouvernance même quand vous êtes un système autoritaire quand vous avez une phagocytation par votre aile sécuritaire tous les problèmes sont gérés de façon sécuritaire or vous ne pouvez pas gérer un pays de cette façon là il y a des dimensions économiques à prendre en compte il y a je vous donne un exemple simple par exemple l'énorme tragédie qui est enfin l'horrible tragédie qui s'est passée hier à Tanger ou 28 ouvrières surtout ouvrières et je pense quelques ouvriers ont péri alors qu'ils travaillaient dans un atelier clandestin enfin c'est pas un atelier c'est véritablement une usine clandestine apparemment qui emploie plus de 120 personnes pratiquement dans un quartier résidentiel de Tanger donc on ne parle pas d'un petit village perdu on parle d'une ville qui en plus est une ville qui apparemment est très appréciée par le roi lui-même qui passe beaucoup de temps c'est une ville dont on dit qu'elle a été c'est vrai qui d'un point de vue urbanistique a fait beaucoup a beaucoup changé a beaucoup évolué et on se rend compte qu'il y a des quasi-usines dans des villas dans des quartiers résidentiels à Tanger il est impossible que le ministère de l'Intérieur n'ait pas été au courant de l'existence de ces usines là c'est pas possible ils sont au courant de ce qui se passe dans la chambre à coucher d'un opposant mais ils ne savent pas qu'il y a un atelier ou une usine clandestine mais bien sûr qu'ils le savent mais bien sûr qu'ils le savent mais ils laissent faire et il y a une raison pour laquelle ils laissent faire ils laissent faire parce que c'est aussi un moyen de survie du régime parce que ce dont on n'a pas parlé c'est ce qui a permis au régime quand même de tenir parce que c'est quand même assez intéressant à mesurer c'est que lorsque vous prenez les indicateurs socio-économiques du Maroc et vous les comparez aux pays de la région nous avons parmi les indicateurs les pires de la région c'est-à-dire on est dans la catégorie du Yémen etc. c'est-à-dire sur certains je crois que l'Irak est devant nous en termes de dans le l'indice de développement humain du PNUD je pense que l'Irak est devant nous pour te dire donc la question qu'on peut se poser comment fait ce pays pour tenir pour qu'il n'y ait pas plus de mouvements sociaux et en fait il y a deux et ça me permet de compléter ma réponse sur l'évolution du modèle il y a deux deux éléments très importants qui ont permis je pense la survie du régime dans sa nature autoritaire c'est d'un côté l'informel c'est-à-dire que encore une fois le ministère de l'Intérieur c'est bien qu'il y a des usines mais ils laissent faire pourquoi ils laissent faire parce que s'ils ne laissent pas faire ceux qui travaillent les 120 et quelques ouvriers de cette usine ils n'auront pas de travail et que risquent-ils de faire ils risquent de manifester etc. et là il faut bien comprendre une chose c'est que le Maroc comme beaucoup de pays dans la région et d'ailleurs j'ai eu le plaisir de suivre le webinaire que vous avez organisé avec Youssef Courbage qui parlait de la démographie dans la région il se trouve qu'en 2006 le journal que je dirigeais à l'époque avait publié un rapport confidentiel qui a été réalisé par Youssef Courbage et Emmanuel Tote sur le Maroc et qui était une étude démographique et une étude démographique absolument fascinante nous l'avions publiée en 2006 c'est une étude qui avait été commissionnée par le ministère de l'intérieur marocain elle était fascinante parce qu'en fait elle parlait de ce qu'en règle générale on appelle le dividende démographique c'est-à-dire que lorsque vous analysez l'évolution de la pyramide des âges d'un pays lorsque une grande partie de votre population se trouve entre l'âge de 15 ans et de 30 ans on appelle ça le dividende démographique pourquoi dividende démographique parce qu'à ce moment-là votre population active donc qui est en mesure de créer des richesses est plus importante en quantité que celle qui consomme ces richesses à savoir ceux qui sont à la retraite ou les enfants les petits-enfants et donc en règle générale c'est pour ça qu'on appelle ça un dividende démographique sauf que dans notre cas à nous dans nos pays à nous en fait c'est un dividende ce n'est pas un dividende c'est au contraire c'est un problème démographique pourquoi parce que comme on a été incapables politiquement de mettre en place les institutions pour créer des emplois pour ces forces productives qu'est-ce qu'elles font elles deviennent contestataires vous voyez et donc et c'est pour ça que l'on voit d'ailleurs c'est l'explication de Youssef Courbage et d'Emmanuel Todd c'est leur façon pour expliquer l'avènement du printemps du printemps des peuples ils font cette analyse démographique et dans ce rapport Emmanuel Todd et Youssef Courbage expliquent en réalité que la société marocaine est beaucoup plus moderne qu'on ne le pense et ils sous-entendent que les institutions politiques ne sont pas à la hauteur de cette modernité et je vous parle de 2006 et ça on peut le voir on peut le voir au niveau des débats on peut le voir au niveau de la nature des contestations il faut quand même réaliser qu'au Maroc il y a eu des mouvements de masse sans violence des mouvements de masse qui ont pu s'organiser de façon à avoir des revendications des revendications très pertinentes et très importantes que ce soit le 20 février que ce soit le Hirak du Rif que ce soit même ce qui se passe actuellement j'essaie de suivre ce qui se passe à Fnedrak Fnedrak c'est la même histoire ce sont des jeunes ça ne casse rien ça ne brûle rien mais ça a des revendications ça demande des hôpitaux ça demande des écoles etc etc et ça c'est un point extrêmement positif pour l'évolution future du Maroc mais pour le régime c'est un gros problème comment le régime gère ça ? il le gère en permettant à l'informel d'exister justement pour absorber alors je te donne un chiffre très simple Salam il y a 10 millions de travailleurs au Maroc d'accord 8 millions travaillent dans le secteur informel moins de 2 millions travaillent dans le secteur ou privé au public ça te donne une idée 80% des travailleurs au Maroc travaillent dans le secteur informel d'accord c'est de ça dont on parle pour que tu aies une idée de la mesure de la chose donc tu imagines bien que si tu es à la tête du régime marocain tu ne vas pas t'amuser à couper les robinets de l'informel tu vas avoir une révolution le lendemain matin tu ne peux pas te permettre de faire ça sauf que le problème de l'informel c'est que l'informel a une nature j'allais dire cancéreuse maligne sur le corps de l'économie parce que l'informel ne te paye pas d'impôts donc en tant qu'État tu n'as rien à redistribuer ou si peu d'accord mais non seulement ça il te détruit le formel puisque quelqu'un qui opère dans le secteur informel ne peut pas concourir contre quelqu'un qui opère dans le secteur informel parce qu'il ne sera jamais compétitif parce que lui il paie des impôts lui il paie des charges sociales donc ce qu'on fait c'est qu'on démotive l'entrepreneuriat formel qui lui pourrait être créateur de richesses et créer aussi des emplois qui ne sont pas précaires parce que l'autre aspect c'est le précariat c'est un qualificatif qui est très populaire en ce moment le précariat c'est-à-dire des gens qui travaillent mais qui survivent à peine et c'est le cas aujourd'hui du Maroc c'est-à-dire qu'une grande partie des Marocains ne sont pas dans la pauvreté dans le dénuement total mais ils sont à la limite de ce dénuement total et ça crée donc une tension sociale qui est extrêmement importante et la moindre petite il y a des problèmes de passage il y a un changement et bien ça donne et ainsi de suite et donc le régime il permet à l'informel mais pas que l'informel l'immigration clandestine il faut bien comprendre que l'immigration clandestine est un outil de gouvernance au Maroc lorsqu'il y a eu le hérat du RIF le phénomène très intéressant qui se produit immédiatement après c'est l'explosion des chiffres de l'immigration clandestine à partir du nord du Maroc alors qu'elles avaient été très largement réduites les années d'avant et le régime marocain s'est enorgueillissé d'avoir été capable donc vis-à-vis de ses partenaires européens d'avoir été capable justement de contrôler les frontières et puis tout à coup avec le hérat du RIF le régime s'est rendu compte qu'il n'était pas sain pour lui de garder cette énergie de cette jeunesse et bien qu'est-ce qu'on a fait alors que nos amis subsahariens on les parce que quand même il faut faire bonne figure vis-à-vis de l'Europe les pauvres on les prenait on les déplaçait des villes du nord du Maroc et on les jetait à Abnimullah dans les villes un peu plus au sud par contre si vous étiez RIF et si vous étiez marocain on vous laissait passer et il y a eu une explosion les chiffres sont absolument affolants de l'immigration clandestine à partir du nord du Maroc en 2018 et ça a permis effectivement ça a permis de baisser les tensions au niveau du RIF et ça va continuer c'est-à-dire que nos amis européens doivent bien comprendre que ça ne peut pas que c'est un phénomène qui a à voir avec littéralement la survie du régime le régime ne peut pas survivre s'il n'aère pas un peu et s'il ne permet pas à ces jeunes de partir et puis ça c'est ce qui est de l'informer et de l'immigration clandestine et puis il y a aussi l'autre je rigole en disant que Mohamed 6 a gagné au loto en 2001 en devenant roi et je veux dire par là que les transferts des travailleurs marocains à l'étranger ont doublé en 2001 il faut bien comprendre que le Maroc reçoit un peu plus aux alentours de 6 à 7 milliards d'euros chaque année en termes de transferts et la nature de ces transferts est extrêmement bénéfique pour la stabilité du pays pourquoi ? parce que cet argent va directement à ceux qui en ont besoin et il y a eu des études qui ont montré que cet argent était plutôt investi dans la santé des gens investi dans l'éducation dans l'habitat etc. donc en d'autres termes toutes les fonctions un peu régaliennes de l'État toutes les fonctions sécurité sociale sont très largement remplies naturellement par nos travailleurs à l'étranger et ça c'est véritablement c'est la poule aux odeurs pour le régime marocain parce que pour ceux qui ont étudié la nature du régime au Moyen-Orient et qui sont familiers avec le concept d'État rentier donc l'État rentier et cet État comme les pays du golfe pétrolier qui ont de telles richesses minières qu'ils n'ont pas besoin de taxer leur population et que finalement ils fournissent un certain nombre de services à leur population sans demande de taxation mais en échange font en sorte qu'il n'y ait pas d'expression politique de liberté d'expression etc. et au Maroc on n'a pas le pétrole mais au Maroc on a quelque chose qui n'a pas l'importance du pétrole d'un point de vue quantitatif mais qui n'en est pas moins importante pour la stabilité du régime qui est cette fabuleuse magne qui en plus est beaucoup plus efficiente et efficace que d'avoir du pétrole pourquoi ? parce que l'argent des travailleurs à l'étranger il va directement à ceux qui en ont besoin alors que si on avait trouvé du pétrole cet argent allait passer par l'État avec tous les phénomènes non seulement de corruption mais de déperdition de mauvaise gestion etc. c'est qu'on ne pouvait pas rêver meilleur système de lutte contre la pauvreté que justement l'argent qui nous vient comme ça de nos travailleurs à l'étranger donc le régime a intérêt à nourrir cette poule aux œufs d'or il a intérêt à ce que cet argent continue d'arriver parce que encore une fois si jamais cet argent-là ces fonds-là ces ressources-là ne sont plus donc renvoyés au Maroc le régime aura de sérieux problèmes il y avait une grande inquiétude par rapport au Covid de ce point de vue-là c'est-à-dire qu'il y avait une peur que les travailleurs à l'étranger cessent d'envoyer la même quantité d'argent et surprise surprise il y a eu une augmentation de 5% d'après les derniers chiffres que j'ai vus donc véritablement c'est une tu vois c'est l'une des choses qui me font dire que finalement on a aussi beaucoup de chance en tant que pays et que si on imagine un leadership un peu plus un peu plus un peu plus convaincu des bénéfices de la libéralisation politique de la démocratie le Maroc a des atouts pour réussir ce qui est rare et ce qui est difficile à réussir à savoir une transition démocratique apaisée je pense qu'il y a des ingrédients je ne dis pas que ça va se faire facilement qu'il y a des ingrédients mais malheureusement le comportement des élites au pouvoir aujourd'hui indique que cette conviction-là n'existe pas maintenant on va commencer à prendre on a beaucoup de questions on va essayer d'y répondre notamment quel est l'état de la société civile actuellement dans ce contexte au Maroc je pense que ça va être toute une conférence mais bon en deux trois phrases écoute très rapidement c'est ce que j'en ai un peu parlé avant c'est à dire que quand on parle de société civile on parle aussi d'intermédiation sociale et ce qui est arrivé c'est que le régime s'est arrangé pour domestiquer justement cette intermédiation sociale il reste très peu d'acteurs réellement indépendants du régime peut-être l'association la plus visible et la plus indépendante demeure l'association marocaine des droits de l'homme mais la majorité des associations connues aujourd'hui sont des associations qui sont totalement acquises à la doxa du régime et qui donc finissent par ne plus remplir le rôle d'intermédiation sociale et là aussi ce qu'on a appelé l'INDH pour lequel le Maroc avait été félicité l'initiative nationale de développement humain qui avait été mise en place et l'idée étant que l'État allait travailler avec la société civile et le privé pour justement combattre la pauvreté c'est révélé être en fait une stratégie massive de domestication de ce qui se passait naturellement parce qu'effectivement il y a eu une phase de l'histoire récente du Maroc où on a eu une éclosion de cette société civile un bourgeonnement de petites associations un peu partout qui étaient nées de façon organique mais qui parce qu'elles étaient nées de façon organique démontraient une certaine distance vis-à-vis vis-à-vis du régime et elles ont été très largement mises au pas à travers l'instrument de l'initiative nationale des droits humains et peut-être que le cas de pour moi la personne la plus emblématique de ce mouvement associatif qui est Abdullah Zezer qui avait monté qui est un ancien détenu politique qui avait fait un travail formidable en créant ce que le RÉSAC le réseau des associations de quartiers qui avait fait un travail absolument extraordinaire à Casablanca et bien il a été petit peu à peu marginalisé parce que il refusait de se plier au désidérata du régime marocain pensez-vous que l'importance de la monarchie s'estempera dans le futur il est compliqué de répondre à cette décision parce que comme tous ceux d'entre nous qui suivent la politique marocaine et malheureusement il y a même des politologues dont la production intellectuelle est surtout basée sur un certain nombre de concepts culturalistes on donne à la monarchie une espèce de dimension quasi magique qui fait que les marocains je pense qu'on use et abuse de la soumission volontaire du concept de soumission volontaire que les marocains sont quelque part génétiquement programmés pour considérer que leur monarchie est importante et sacrée je ne dis pas que la monarchie n'est pas populaire je ne rentre pas dans ce débat-là en termes de popularité d'autant plus que tout est fait pour qu'elle apparaisse comme étant populaire mais je me pose la question des gens qui manifestent et on le voit tout le temps dans les vidéos de gens qui sont très en colère contre l'État et qui disent à chaque fois en fait c'est une protection ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils ont leur espoir certains certainement mais pas tous j'imagine que c'est une façon pour eux d'échapper à la répression du régime c'est de dire la chose la plus importante pour vous qui est celle de l'allégeance au roi je l'affirme et je la réaffirme ce qui me permet de passer un discours très critique vis-à-vis du régime et justement l'une des ruptures qu'a apporté le 20 février c'est exactement ça c'est de dépasser ce niveau de discours et donc de dire non la seule façon de moderniser ce pays c'est d'être moderne au niveau de nos institutions politiques en faisant une chose qui est très simple à dire beaucoup plus compliquée à faire qui est celle de dire ceux qui aujourd'hui détiennent l'autorité doivent répondre de leurs actes ce qui n'est pas le cas au Maroc constitutionnellement et donc j'ai fait partie de ceux qui ont considéré à la fin des années 90 j'imagine que ma tribu existe encore j'allais dire qui pensaient que l'évolution du Maroc une évolution apaisée vers une démocratie donc c'est à dire qu'il y a une notion téléologique c'est à dire qu'on veut arriver quelque part il y a un but dans cette approche se fera de façon pacifique comme je l'ai dit auparavant grâce à l'investissement de la monarchie dans ce processus et que peut-être qu'on sera assez chanceux pour avoir un roi et quand je dis un roi je parle vraiment de l'institution monarchique qui aura compris ça et qui accompagnera ce changement là c'est à dire en d'autres termes qui n'abusera pas de sa position dominante politique notamment en étant en participant aux oligopoles les plus importants dans l'économie en ne permettant pas à ces services de sécurité de mettre des caméras dans la chambre des gens etc 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 je caricature mais que cette monarchie là utilisera ces super pouvoirs j'allais dire dans le bon sens c'est à dire pour permettre justement à l'éclosion d'un débat apaisé qui va aller vers plus de démocratie alors c'est un peu irénique comme vision parce que c'est rare dans l'histoire récente de l'humanité des sociétés politiques qu'on y arrive de cette façon là mais je pense qu'être humaniste c'est tenter cette approche je pense qu'il faut la tenter parce que de toutes les manières une fois que la pression sociale sera trop importante que les défaillances économiques du régime seront insoutenables à ce moment là plus personne ne maîtrisera grand chose et c'est d'ailleurs si tu veux on a eu cette discussion avant mais je sais que tu es très sensible à ce sujet la dernière fois qu'on s'est vu à Paris pour une conférence c'était pour parler un peu du dialogue entre la gauche et les islamistes mais l'idée ce n'était pas le dialogue entre la gauche et les islamistes l'idée première c'est de dire il faut que les différents camps idéologiques quels qu'ils soient dans la société discutent entre eux et fassent émerger une vision constitutionnelle qui ne veut pas dire qu'ils seront d'accord l'idée ce n'est pas que en l'occurrence les islamistes soient d'accord avec la gauche ils ne seront jamais d'accord sur leur vision de la société mais qu'ils se mettent d'accord sur le dénominateur commun et sur le quantum minimum qui permettra de mettre en place une société politique qui va débattre parfois de façon ardue tendue mais dans la paix et qui permettra donc de générer les élites politiques dont le pays a besoin et le type de débat qui nous permettront de trouver collectivement les solutions à nos problèmes Je vois là plusieurs questions qui évoquent des sujets que tu as développés mais peut-être je peux les survoler à nouveau concernant la situation dramatique au niveau socio-économique aussi les problèmes avec la question du Sahara occidental ce qui se passe à Fnader concernant Septa et Malila les relations avec l'Espagne comment tu vois l'avenir de tout cela Écoute très franchement autant je suis optimiste parce que comme je l'ai dit auparavant jusqu'à présent à chaque fois qu'il y a eu un soulèvement entre guillemets social il s'est fait dans la paix et donc avec une approche finalement extrêmement raisonnable extrêmement structurée autant aussi je dois dire que sur certains aspects l'État marocain a démontré qu'il existait des membres qui sont tout à fait capables de faire face à la complexité des problèmes j'en veux pour preuve c'est un exemple que je cite souvent le travail admirable relativement admirable on parle à l'échelle du Maroc et même de la région de la Cour des comptes des juges de la Cour des comptes qui ont fait un travail de contrôle d'un certain nombre d'établissements publics qui a permis aux citoyens de s'informer sur la réalité de la gestion de ces établissements publics et qui de façon intéressante permet de dire que cette espèce de bouc émissarisation ne fonctionne pas très bien l'idée de dire que quand ça ne marche pas c'est parce que ce sont les élus c'est-à-dire vos élus à vous le peuple c'est-à-dire vous le peuple vous avez mal choisi que ça vient de cela en réalité ce que la Cour des comptes a démontré c'est qu'il y a beaucoup d'établissements publics dont les dirigeants sont désignés directement par le roi donc ils sont directement sous le giron de la monarchie qui ne gèrent pas correctement leurs institutions et que donc ces défaillances-là ne sont pas du fait de l'Atmani ou du PJD ou du gouvernement en règle générale autant je suis inquiet parce qu'il y a une sorte de fuite en avant c'est-à-dire que quand on parle de transition apaisée immanquablement on fait le pari qu'au sein des élites au pouvoir il y a des individus qui sont absolument convaincus de la nécessité de ce changement c'est pour ça que ça marche on l'a vu avec l'Espagne par exemple l'Espagne est l'un de ses rares miracles où il y a eu une évolution une transition relativement apaisée elle a été apaisée parce que la droite Adolfo Suarez est vénérée en Espagne pour ça parce qu'il y a une droite espagnole qui a joué le jeu démocratique parce qu'au sein de l'état espagnol il y avait des hommes d'état c'est-à-dire des fonctionnaires de l'état dont la fidélité première n'était pas à Franco mais la fidélité première était à l'état lui-même et qui donc ont très facilement pu se mettre au service justement de ces nouvelles élites politiques et donc l'existence de ces individus est absolument nodale et véritablement importante pour réussir cette transition de façon apaisée la moins coûteuse possible le problème c'est que lorsque on voit ce qui se passe actuellement la personne qui a donné l'ordre de mettre les caméras dans la maison de Fouad Abdelmoumi cette personne-là n'est pas dans une attitude de démocratisation parce que cette personne-là va être jugée s'il y a démocratisation vous voyez ce que je veux dire ce qui veut dire quoi ce qui veut dire que cette personne-là ou le groupe qui entoure ces gens-là vont tout faire pour qu'il n'y ait pas de démocratisation lorsque vous avez une attitude de quasi-monopolisation à la limite d'oligopolisation de l'économie sous l'égide de la monarchie vous créez des centres d'intérêt qui n'ont absolument aucun intérêt à ce qu'il y ait démocratisation parce qu'ils vont perdre ces processus rentiers qui leur permettent de s'enrichir à peu de frais donc plus vous allez dans cette direction-là et c'est là où je parle du rôle qui peut être positif de la monarchie c'est justement de faire en sorte que ce phénomène-là ne se produise pas lorsque vous avez des hommes d'affaires proches du roi qui abusent de leur proximité du roi qu'ils soient punis qu'ils soient exposés etc. lorsque vous avez au niveau de vos services de sécurité des dépassements et des attentats des droits de l'homme que ce soit publiquement dit et que ces gens-là soient punis pour parler justement de cet aspect la constitution marocaine même dans sa superficialité prévoyait dans son article 54 la création de quelque chose que la constitution appelle le conseil supérieur de la sécurité d'accord cette idée de conseil supérieur c'est une espèce de National Security Council comme aux Etats-Unis c'est-à-dire une espèce de commission qui se rapproche du roi et qui en fait contrôlera le sécuritaire et dans ce conseil entre guillemets il y avait je pense le premier ministre le président du parlement plus le patron des services secrets extérieurs intérieurs etc. et ça encore une fois la constitution marocaine est extrêmement défaillante de ce point de vue-là mais ça permettait un minimum de démonopolisation du fait sécuritaire au sein de l'Etat en permettant aux élus ou aux représentants du peuple d'être un peu dans la boucle de prise de décision sécuritaire ne serait-ce que de façon superficielle la constitution a été votée en juillet 2011 nous sommes en février 2021 il n'y a toujours pas de conseil super et donc encore une fois c'est-à-dire quand on nous parle de monarchie qui a la volonté de moderniser voilà une constitution qu'elle a mise en place sous son égide propre et qui pourtant ne met pas en place même ses aspects les plus que je considère encore superficiels mais qui peuvent donner l'illusion qu'il y a un début de commencement du contrôle du sécuritaire donc la dimension weberienne de l'État le monopole de la violence légitime par les élus du peuple qui est une marque qui est un élément indépassable de toute démocratie on ne peut pas il n'y a pas de démocratie sans une situation où le sécuritaire où le monopole de la gestion de la violence légitime est contrôlé in fine par les élus et évidemment cela nous ne l'avons pas au Maroc donc quand je vois ces choses-là je me dis que ça va tanguer et ça va tanguer aussi parce que comme je l'ai dit auparavant quand on analyse les données socio-économiques on sait que en raison de la pyramide des âges et de l'évolution démographique du pays qu'il va y avoir de plus en plus de demandeurs d'emploi que le système n'est pas capable de les absorber donc on sait que les tensions ne vont pas aller en s'aménusant donc à part un revirement à ce stade je dirais miraculeux des élites qui contrôlent le pays je pense qu'on passera par des turbulences importantes alors on n'attend rien des élections qui sont prévues l'été prochain je pense que je n'aime pas faire les prévisions sont très dangereuses en général quand on parle du fait humain en général mais voilà quand vous analysez la composition du champ politique marocain d'où peut venir l'espoir aujourd'hui puisque en fait pour moi le problème n'est pas législatif le problème est constitutionnel alors on peut toujours pour être positif on peut toujours se dire qu'il y ait élection imaginons ce qui n'est pas le cas imaginons que les marocains aient confiance dans le système électif ce qui n'est plus le cas de moins en moins le cas d'après les dernières élections et qu'on finisse par avoir des élus qui ont quand même une volonté dans la marge de manœuvre qui est ténue qui est extrêmement réduite qui leur est offerte qu'ils aient quand même la volonté au moins utiliser ce qu'on appelle leur fonction tribunicienne c'est-à-dire d'utiliser la chambre de représentation comme une chambre de résonance et au moins informer les marocains des informations auxquelles eux ont accès donc on peut espérer qu'il y ait donc petit à petit une pression plus organisée qui de toutes les manières si encore une fois on parle de transition apaisée qui de toutes les manières devra passer à un moment ou à un autre par la prise de conscience des élites au pouvoir c'est-à-dire que si tu me dis ces élites-là ne vont jamais prendre conscience de la démocratisation donc je suis désolé quelle que soit l'évolution du système on arrivera à un point de rupture parce que pourquoi parce que dans leur autoritarisme ils ont été incapables de mettre en place le système incitatif qui permet justement le développement d'une économie d'une économie prospère et d'une économie aussi plus équitable et ça ce n'est pas moi qui le dis ce sont les données qui nous disent c'est une défaillance qui est actée reconnue par le roi lui-même il faut quand même se rappeler que c'est quand même c'est extraordinaire le discours de mars 2011 pourquoi j'ai parlé d'un discours d'armistice ou un discours de reddition parce que jusqu'à mars 2011 quel était le discours du régime le discours du régime c'est que le Maroc a des institutions politiques qui lui font et on nous parlait des spécificités et qui n'étaient pas question de réformes constitutionnelles jamais le roi n'a parlé de réformes constitutionnelles avant 2011 donc c'est bien sous la pression qu'il a parlé en 2011 des réformes constitutionnelles donc c'est un aveu d'échec donc il n'y a pas besoin il n'y a pas besoin d'être un analyste politique pour le voir et puis plus tard en 2018 nous avons un autre discours qui nous dit ah finalement le modèle économique ne fonctionne pas alors que depuis 2011 on nous disait bon c'est vrai on a dû changer le système politique mais nous avons le bon modèle économique c'est à dire en fait le modèle du ruissellement on va on va construire on va faire des infrastructures très belles les étrangers quand ils vont arriver à l'aéroport de Marrakech ils vont être complètement ébahis puis ils vont prendre le TGV pour aller à Tanger ils vont se dire c'est pas possible c'est extraordinaire ce pays et que petit à petit on ne sait pas comment l'économie va prospérer grâce à ça on va permettre on va dire à Renaud viens t'installer au nord du Maroc on va payer un ami m'a dit tout à l'heure plus de 90% de l'investissement parce que c'est ça Renaud n'a payé que 3% de l'investissement pour sa mise en place alors que tout ce qui est infrastructures etc c'est le contribuable marocain qui l'a payé et puis ne vous en faites pas l'économie va suivre et tout va bien se passer et ça ne s'est pas passé comme ça ça n'a pas marché c'est ce modèle-là qui a failli et ne vous en faites pas si le roi l'implication du roi dans l'économie privée n'aura aucun incidence négative bien au contraire ça veut tout simplement dire que le roi a confiance en l'économie du pays et bien ça ne s'est pas passé on sait aujourd'hui le tissu industriel marocain est d'une faiblesse insigne il y a seulement 600 entreprises au Maroc qui exportent et parmi ces 600 entreprises qui exportent un peu plus de 200 paient plus d'un million de dirhams c'est-à-dire 100 000 euros d'impôts par donc ça vous donne une idée quand on parle de compétitivité on parle d'export voilà de quoi on parle et lorsqu'on dit ah l'automobile c'est fabuleux on exporte maintenant plus que le phosphate c'est vrai mais quel est l'effet d'entraînement c'est Renault qui fait évidemment il y a quelques Marocains qui travaillent mais quel est l'effet d'entraînement et c'est là où il y a faillite du modèle économique marocain parce que parce que si le modèle marocain venait à fonctionner ce serait parce que pour prendre un exemple précis parce qu'un ingénieur qui va travailler dans l'usine Renault à Tangier un jour va se dire bon très bien maintenant je me sens les reins assez solide pour monter ma propre usine de fournisseur et il sort de chez Renault et il est marocain et il monte sa boîte il paye ses impôts il fait travailler des marocains etc. et donc par capillarité on crée justement ce tissu industriel économique qui va permettre au Maroc d'être compétitif or ce fonctionnement déjà n'a pas fonctionné avec le textile parce qu'on a eu une flambée du textile dans les années 80 et on n'a pas eu une modernisation du secteur du textile pourquoi ? parce que tout simplement le calcul de la bourgeoisie marocaine est un calcul qui est très logique qui est celui de dire il n'y a pas de garantie institutionnelle donc je ne peux pas me projeter dans l'avenir donc je ne peux pas investir dans l'avenir qu'est-ce que je fais ? j'ai investi dans l'immobilier j'ai investi dans la bourse qui est plus casino d'ailleurs la bourse c'est dans un état absolument catastrophique au Maroc et donc il n'y a pas eu la prise de risque c'est-à-dire c'est-à-dire accepter de faire face à l'incertitude économique parce qu'on se sent protégé par les institutions cette protection institutionnelle n'existe pas il n'y a pas d'indépendance du judiciaire on sait que la corruption a flambé depuis le niveau de corruption aujourd'hui est plus élevé qu'il ne l'était du temps de Hassan II c'est ça qu'il faut bien voir notamment parce qu'on a laissé filer l'informel et quand on dit informel on dit corruption et donc je ne vois pas dans l'évolution actuelle et dans l'attachement du régime à ces éléments-là je ne vois pas comment ce processus idéal qu'on avait rêvé puisse se mettre en place encore une fois à moins qu'il y ait une véritable remise en cause de ceux qui gèrent ce pays et qu'ils décident donc de changer d'attitude il nous reste dix minutes cher ami on va répondre au maximum des questions mais bon moi je considère que tu as répondu à la majorité mais quand même il y a par exemple il y a des questions sur ton ton analyse du développement des relations avec l'Algérie est-ce que c'est uniquement lié à la question du du Sahara ou il y a d'autres critères mais rapidement s'il te plaît rapidement tu sais tous ceux qui se sont intéressés au Maghreb en général ils savent très bien que l'affaire du Sahara est une source de rente politique pour les régimes autoritaires et marocains et algériens à l'évidence c'est-à-dire qu'aujourd'hui évidemment le leadership militaire le leadership algérien politique et militaire algérien aujourd'hui a intérêt à ce qu'il y ait des problèmes dans le sud Sahara parce que ça permet justement en raison de hérak en Algérie il y a besoin de détourner l'attention et c'est une entre guillemets je veux dire c'est l'une des grandes leçons des sciences politiques c'est que les régimes autoritaires quand ils n'en ont pas elles fabriquent des menaces externes parce que la menace externe permet justement de mieux de mieux faire taire les oppositions donc les deux régimes ont effectivement une raison pour le faire c'est la même chose au Maroc depuis toujours l'affaire du Sahara les militants de gauche qui ont été en prison dans les années 70 c'était parce qu'ils avaient eu l'outrecuidance de dire qu'il fallait un procès d'autodétermination des référendums ce que Hassan II va finir par accepter dans les années 80 et aujourd'hui il n'y a pas de on est toujours dans cette optique là mais l'erreur qu'on commet au Maroc vis-à-vis de l'Algérie c'est qu'on considère que l'attachement à l'autodétermination est véritablement limité aux élites autoritaires ce n'est pas vrai il y a j'ai eu la chance et le privilège de travailler avec des médias algériens et j'ai eu à mesurer leur indépendance d'abord ils ont payé un prix très élevé mais il y a des médias algériens avec des éditorialistes avec des rédacteurs en chef qui sont attachés à l'autodétermination et qui sont très critiques vis-à-vis de leur propre régime pourquoi ? parce que pour ceux qui ont pris la peine d'étudier un tout petit peu l'histoire de l'Algérie ils comprendront que cette idée d'autodétermination c'est la révolution algérienne elle est dans l'ADN de l'Algérie ils ont la diplomatie algérienne même avant la diplomatie du FLN était basée sur ça l'Algérie s'est composée une véritable réputation de pays qui aident à l'indépendance d'ailleurs pas seulement en Afrique et que donc ça sert c'est un peu dans le c'est un peu encore une fois dans la philosophie politique de beaucoup d'Algériens donc il ne s'agit pas de dire que c'est que tout ça est fabriqué du côté algérien ce qu'on n'arrive pas à comprendre c'est que je pense qu'il y a une position très légitime de la part des Marocains de considérer que nous avons été les dindons de la farce de la décolonisation parce que nous avons été colonisés par l'Espagne et la France qui nous ont donc qui ont parcellé le pays et puis quand il y a eu la décolonisation ça s'est fait au moment où l'ONU avait donc existé déjà et que donc l'ONU n'a jamais reconnu notre souveraineté sur le Sahara lequel effectivement le Sahara occidental pendant des siècles a eu des relations c'est vrai il suffit de lire l'histoire a eu des relations d'allégance très fort avec un pouvoir central quelque part au Maroc à face à Marrakech etc. et que donc cette colonisation qui a fait partie de la colonisation c'était vers 1884 je pense quand l'Espagne a occupé le Sahara occidental mais il s'agit c'est venu dans le cadre de la deuxième grande vague d'impérialisme de la fin du 19ème siècle dont nous avons été victimes et puis quand il y a eu des colonisations nous avons été décolonisés de façon tout à fait injuste de notre point de vue et que donc il y a un vrai attachement et qu'en d'autres termes ce n'est pas vrai que l'attachement au Sahara occidental n'est que le fait de la monarchie ou que le fait du régime des élites autoritaires les Marocains je pense sont véritablement attachés au fait que le Sahara occidental fait partie du territoire marocain et c'est pour ça que si tu me permets je vais finir là-dessus c'est pour ça que pour dépasser tout cela il faut qu'on qu'on s'imagine un avenir où les frontières deviendront sans importance en fait on nous semble prisonnier du concept d'éternation dans cette affaire-là et c'est pour ça que personnellement j'ai été très en faveur de l'idée de pas d'autodétermination mais de pas d'autodétermination mais de comment on appelle ça la position marocaine désolé le mot m'échappe en français je fatigue un peu la proposition marocaine qui est celle de dire qu'on peut donc il y a l'autodétermination et il y a la qui est la position marocaine qui le mot m'échappe le mot m'échappe le mot m'échappe le mot m'échappe ou quelque chose comme une sous-légit de l'état exact en fait oui exactement c'est-à-dire qu'on peut imaginer une fédéralisation de l'état marocain qui ferait en sorte que le pouvoir central serait avec un roi etc. à Rabat mais qu'il y aurait des régions qui seraient des états comme dans un état comme dans un état général absolument et moi je crois à ça moi j'ai cru à ça mais le problème c'est qu'on ne peut pas réussir dans ce procédé si on ne se démocratise pas nous-mêmes sinon on va devenir la Yougoslavie sinon ça sera la Bosnie la Serbie on ne peut pas faire ça si on ne se démocrate et c'est là où il y a la grande défaillance du régime marocain c'est qu'il ne peut pas en toute bonne foi se tourner vers la communauté internationale et lui dire s'il te plaît reconnais-nous la souveraineté sur ce peuple alors que nous on violente notre propre peuple et c'est là où il y a une vraie défaillance dans la position marocaine et j'appelle de mes voeux une démocratisation la Tunisie est beaucoup plus avancée que l'Algérie et le Maroc il faudrait que l'Algérie et le Maroc se démocratisent plus de façon à ce qu'on crée une véritable Afrique du Nord avec la Mauritanie aussi où ces questions de frontières et ces questions d'éternation ces nationalismes j'allais dire étriqués qu'on puisse les dépasser et qu'on puisse vivre tous en toute bonne intelligence est-ce que tu penses qu'il y a des courants ou des individus au sein du régime qui croient à une vraie réforme à une vraie nécessité de démocratisation ou quelque chose comme ça écoute je vais être tout à fait franc avec toi il y a une époque de ma vie professionnelle où j'en ai fréquenté quelques-uns mais ça fait très longtemps que je suis considéré comme étant radioactif et que je n'ai pas et je sais par j'allais dire en tant que journaliste je sais que pour bien analyser il faut être bien informé et connaître les gens et leur parler donc je ne peux pas te dire je ne peux juger que par les actes c'est pour ça que quand j'analyse comment se comporte l'État aujourd'hui je ne suis pas je ne suis pas enthousiaste je ne suis pas je ne suis pas optimiste maintenant il y a un phénomène qui est très intéressant c'est le phénomène ce que j'appelle les grognards de Hassan II c'est-à-dire qu'aujourd'hui lorsqu'on analyse les discours sur toute la politique économique du pays on se rend compte que trois personnages deux en particulier sont véritablement à l'avant-garde de la critique et ont été juste depuis pas mal d'années déjà sur la critique du modèle économique bien avant que le Rouen finisse d'ailleurs sous la pression du Hirak Durif c'est ça qu'il faut bien voir comme il y a eu le 20 février qui a forcé le discours de mars 2011 il y a eu le Hirak Durif qui a forcé le discours de 2018 et ça c'est très problématique ça veut dire que c'est un régime qui réagit sous la pression et donc le coût est toujours très élevé pour le faire changer d'avis mais ceux qui portaient un discours qui à mon avis est un discours qui est sage et qui doit être entendu et écouté c'est Jouahri paradoxalement c'est le Amrtev Jouahri qui est le gouverneur de la banque centrale et il faut croire qu'il sait de quoi il parle parce que Jouahri était ministre des finances au début des années 80 quand il y a eu l'application du programme d'ajustement structurel donc il sait ce que c'est qu'une crise économique il sait ce que c'est qu'une crise financière donc je crois que nos dirigeants politiques doivent l'écouter quand il leur dit ça va mal et c'est pas en jouant sur les devises et sur les machins qu'on va régler le problème c'est beaucoup plus profond que ça bien sûr il ne pourra jamais dire il ne pourra jamais aller il a des limites dans son discours il ne pourra jamais aller jusqu'à parler des institutions politiques de l'oligopolisation avancée de l'économie marocaine avec à sa tête la monarchisation etc. Drigito c'est la même histoire Drigito il faut bien savoir qui est Drigito Drigito a joué un rôle éminemment clé à la fin des années 90 Drigito c'est l'homme qui a convaincu Hassan II qu'il fallait prendre le parti des entrepreneurs plutôt que le parti d'obstrait en 96-97 quand il a eu ce qu'on a appelé la campagne d'assainissement et la campagne d'assainissement c'était cette campagne qui a été menée par Dresb Sari en fait qui était une campagne de répression contre l'émergence de la représentation crédible de l'entrepreneuriat marocain qui était la CGEM de l'époque qui elle aussi a été totalement domestiquée mais à l'époque il y avait une vraie on voyait l'émergence de voix véritablement indépendantes au sein de l'entrepreneuriat marocain qui ne remettait pas en cause le régime mais qui parlait tout à fait librement de leurs problèmes de leur situation même si cela n'allait pas dans le sens du régime et J'to a été celui qui lui-même était homme d'affaires a été celui qui a fait pencher la balance en dehors du sécuritaire vers les entrepreneurs et c'est pour ça que Hassan II a fini par arbitrer en faveur des entrepreneurs et ceux qui avaient été arrêtés ont été libérés graciés etc aujourd'hui nous n'avons plus cet équilibre aujourd'hui il y a eu une phacocytation c'est ma perception je dis bien une perception il y a eu une phacocytation du sécuritaire et cet équilibre là qui existe dans les autoritarismes entre guillemets éclairés je ne sais pas très bien ce que ça veut dire et n'existent plus au Maroc c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous avons tu sais je vais finir sur ça Salam c'est quelque chose que je répète tout le temps ces derniers temps qui est Fouad le personnage pour lequel on a mis une caméra dans sa chambre à coucher Fouad Abdelmoumi Fouad Abdelmoumi et tu le connais c'est une sommité du microcrédit dans le monde Fouad Abdelmoumi j'ai eu la chance et le privilège de prendre un café avec Esther Duflo à l'époque elle était future prix Nobel elle n'avait pas encore le prix Nobel aux Etats-Unis la durée de notre rencontre était de 30 minutes pendant 15 minutes elle m'a chanté le louange de Fouad Abdelmoumi voilà de quoi on parle et l'état marocain s'arrange parce que je ne vois personne d'autre pour le faire pour le faire chanter avec du revenge du revenge porn il y a aussi l'histoire on n'a pas parlé l'histoire de NSO nous savons il est établi aujourd'hui qu'un certain nombre d'intellectuels marocains et donc politiques marocains ont eu leur téléphone infecté par le spyware de Pegasus qui est donc fourni par la société israélienne et NSO et nous savons par ailleurs que très probablement le Maroc a acquis ce logiciel d'espionnage donc quand vous voyez ça vous vous dites qu'il y a un déséquilibre au sein du régime marocain où le sécuritaire a pris le dessus sur ça en espérant que les choses vont s'améliorer mais bon on reste députative je te remercie chaleureusement cher Boubac pour partager avec nous tes idées et tes analyses sur une situation assez complexe je m'excuse auprès de notre public parce qu'il y a eu vraiment beaucoup beaucoup de questions j'ai essayé de traiter le maximum mais je m'excuse auprès de ceux qui n'ont et celles qui n'ont pas eu de réponse directe à leurs questions et on va continuer à traiter ce sujet et d'autres sujets en liaison avec le Maroc et l'Afrique du Nord dans nos prochains webinaires encore merci cher Boubac et je vous invite tous et toutes et toi aussi Boubac la semaine prochaine nous avons un webinaire avec un historien un diplomate dont la personne de Louis Blain qui va nous parler de Tintin et les Arabes bon alors ça change un petit peu absolument c'est très très riche de réflexions et ça nous ça va nous renvoyer à beaucoup de choses qui se passent actuellement dans le secteur de l'analyse politique française sur le monde arabe merci beaucoup à toi Boubac j'espère très bientôt au soleil à Aix-en-Provence tu es bienvenu tu le sais c'est à moi de m'excuser à ceux qui ont posé des questions parce que j'ai probablement été trop long dans mes réponses mais qui a répondu même indirectement à la majorité des questions merci beaucoup merci à toi bonne soirée bonne soirée au revoir au revoir